Nengs Reborn Wow! Bonjour les frères et sœurs Bienvenue sur Nya Soba Nous sommes de retour Pour une autre vidéo Extraordinaire Vraiment je n'ai jamais vu ça Un homme va nous révéler Que les cornes qui sont sur sa tête C'est Dieu Qui lui a donné ça Mais comment c'est possible? Et après ça Nous allons voir aussi une chose mystérieuse Et cette chose c'est quoi? C'est un arbre Qui n'a pas De racines Bon en fait on ne sait pas si c'est à ma dire racines Mais c'est à blâcher Comment si je peux tu? Je viens tout vous montrer Si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous maintenant Parce que ce que nous allons voir maintenant ici Sur ce bol Ça va être chaud Ça va être chaud Parce que Regardez Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est un truc hors du commun Non Le monsieur qui est ici A rien au monde à Algun C'est pas mogelijk Il a rien au monde Mais comment c'est possible? Aïe 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 n Et de l'autre côté On voit cette table Quand vous mettez votre main Juste en bas Vous pouvez me passer par là Juste en bas A fait Cette table est suspendue 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 comme jamais. C'est un truc hors du commun. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu cela. Et tout ça, ça serait une histoire que nous allons découvrir maintenant. C'est un truc hors du commun. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous mettez la cloche et laissez les chèmés. Ceux qui veulent nous soutenir par le don, ce qui veulent nous donner de la force, encore plus de force, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir une vidéo qui va vous donner plus d'informations sur ça. Maintenant, écoutons cette histoire. Cette histoire hors du commun. Ce musulman a deux cornes qui lui poussent sur la tête de chaque côté et il explique avoir été puni par Dieu. Il dit qu'il a ses cornes juste parce qu'il a été puni. Puni par qui? Par Dieu lui-même. Mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait exactement? Parce que Dieu ne peut pas punir quelqu'un sans raison. Ce n'est pas possible. Il explique ça sur un plateau télé et en gros, pour la faire simple, il explique qu'il a commencé à rêver de Jésus et en fait, Jésus lui faisait voir dans ses rêves les mauvaises choses qu'il avait faites en fait dans sa jeunesse. Malgré qu'après plusieurs années, il se soit repenti et qu'il soit rentré dans le droit chemin, il a tout simplement refauté en abusant d'une jeune fille. et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à voir dans ses rêves des sortes de visions de Jésus. Et d'après ce qu'il explique, les visions ont été de plus en plus intenses jusqu'au jour où il a commencé à sentir qu'il avait mal derrière la tête. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Non, ça veut dire qu'en clair, que lui, il a pêché jusqu'à... Jésus a vu le voir, il lui a dit, ah mon ami, c'est quoi? Tu pêches, hein? Tu pêches toi, hein? Quand même, il vous faut 16 ans pour, hein? Et moi, il a dit, ok, après, si jamais, si jamais, il lui a arrêté de pêcher. Mais, c'était mal au connaître. Après, il a repêché comme... Il a abusé d'une fille, hein? Après, il a couché avec la fille. Il a commencé à voir des visions bizarres. Et il a commencé à avoir mal à l'arrière de la tête. Et il a commencé à remarquer qu'il avait deux cornes qui lui poussaient de chaque côté à l'arrière du crâne. Et quand il s'en est rendu compte, c'est là qu'il a compris que, en définitive, les visions qu'il avait vues de Jésus dans ses rêves étaient tout simplement le signe annonciateur de sa punition. Il explique, du coup, que cette punition l'a remis définitivement dans le droit chemin. Et malgré ses tentatives d'essayer de couper ses cornes, en fait, à chaque fois, elle repousse encore plus vite et encore plus fort. Jésus lui a expliqué pourquoi il lui avait fait, justement, endurer cette punition. Et c'est tout simplement pour lui expliquer qu'avec le comportement qu'il a eu à certains moments dans sa vie, il avait été tout simplement possédé par le diable. Et que, du coup, il était un enfant du diable. Un enfant du mal. Par conséquent, Jésus lui a dit qu'il fallait qu'il en ait l'apparence aux yeux de tous ses semblables. Il avait été tout simplement possédé par le diable. Et que, du coup, il était un enfant du diable. Un enfant du mal. Par conséquent... Est-ce que vous voudriez dire ça ? Est-ce que vous voudriez dire ça ? Apparemment, Jésus, le seul qui lui aurait dit que ce qu'il a mené à commettre tous ces péchés-là, c'était parce qu'il était un enfant du diable. Ou même qu'il était possédé par le diable. Ou alors... Ou alors... Ou alors... Ou alors... Ou alors... En fait, à chaque fois, elle repousse encore plus vite et encore plus fort. Jésus lui a expliqué pourquoi il avait fait, justement, endurer cette punition. Et c'est tout simplement pour lui expliquer qu'avec le comportement qu'il a eu à certains moments dans sa vie, il avait été tout simplement possédé par le diable. et que, du coup, il était un enfant du diable, un enfant du mal. Par conséquent, Jésus lui a dit qu'il fallait qu'il en ait l'apparence aux yeux de tous ses semblables. C'est pourquoi il lui a fait pousser deux énormes cornes sur la tête. Sur le... Sur le... Hein ! Donc, il veut dire que... Jésus, c'est Jésus qui lui a fait pousser ce corne. Mais ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'il ressemble réellement, qu'il ressemble réellement au... 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 au démon qui l'anime. Afin que tous les gens autour de lui puissent comprendre que, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi ? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu cela. C'est pourquoi il fait cette vidéo extraordinaire ici. Sur... Nyansebana. Si tu n'as pas abonné, abonne-toi à tout la cloche et sois prêt. Merci de J'aime pour ne se tenir me donne la force aussi. Écoute un gars. Il explique aussi depuis ce jour-là qu'il ne sait plus en quelle religion il doit croire, ce qui est assez normal puisque quand tu suis une religion toute ta vie et que, de coup, tu as un dieu d'une autre religion qui vient te voir et qui te punit, c'est assez troublant, ça peut se comprendre. Hein ? Attends, attend, 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 attend. Lui, il est une ou une autre religion. Pourquoi on parle ? Il n'est pas de la religion chrétienne. On dit que c'est de la religion musulmane. Mais, c'est Jésus qui l'aurait puni. Jésus qui est censé être le maître d'une autre religion est venu le punir, lui. Lui qui est dans une autre religion. Ah ! Donc, il a du mal à la croire, il a du mal à la compote de ce qui se passe ici. Que se passe-t-il ? Que pouvez-vous me donner comme explication face à cela ? Hein ? Genre, toi, tu es d'une religion qui s'appelle Poisson-Ton. Et puis, tu adores ton dieu. Et de l'autre côté, la bagaque, il y a une religion qui s'appelle la religion de Jésus. Et puis, tout à coup, Jésus qui est dans une religion vient de te punir, qui est dans la religion de Poisson-Ton ou même de la religion des araignées. Ah ! J'ai dit, mais ah ! Jésus est dans une religion là-bas, pourquoi il va venir mais j'ai moins ici chez moi ? Pourquoi ces règles s'appliquent quand même à moi alors qu'on est censé ne pas se connaître ? Il est censé ne pas être mon maître. Il est censé ne pas être mon dieu. ça, c'est la grande question qui se pose et la question que moi aussi, je me pose aussi. Oui, je me pose aussi la même question parce que c'est révélateur. C'est comme si on nous disait qu'il y a un seul dieu. Et ce dieu là, il doit vous punir, il ne va pas regarder votre religion. Il viendra faire son travail. C'est comme si on disait les anges sont les anges. Les anges de Dieu là. Ce sont les anges de Dieu. Tu ne vas pas dire que comme tu es dans une religion qui s'appelle le propre d'Ether, donc les anges de la religion qui s'appelle la tomate ne vont pas venir te visiter. Non, 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 aussi. Apparemment, il y aurait un seul dieu et cette loi s'applique à tout le monde, à toutes les religions. Donc dieu s'en fout en fait de ce que vous appelez religion, les inventions humaines. En fait, Dieu lui-même s'en fout des inventions humaines. Tout ce que vous avez inventé et puis vous êtes dans toute la chose de l'église que vous créez chez vous-même. Vous êtes assis au salon, vous êtes danser. Ils s'en fout. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est ce qu'il va faire. on dirait, mais c'est un truc en tout comme mais il y a encore une chose encore plus incroyable. On nous dit que ce arbre lévite dans les airs depuis 400 ans. Est-ce que vous en avez des comptes ? 400 ans, 400 ans, 400 ans ! Wow ! On parlait de racines depuis qu'on connaît cet arbre, depuis qu'on l'a découvert. Cet arbre n'a pas de racines depuis qu'on l'a découvert. C'est-à-dire qu'il a été découpé au sol mais pourtant, il tient, il l'évite. Il a été découpé mais il refuse de tomber, il refuse de partir. Et donc, il est dans un temple, dans un monastère tout simplement et il est vénéré. C'est-à-dire qu'on a essayé de le pousser, on a essayé de faire plein de trucs pour essayer de le faire bouger mais rien n'y fait. Il est statique dans les airs et le mystère reste intact. Personne ne comprend comment il peut tenir. Donc comme vous le voyez, il y a des tas et des tas de gens qui viennent mettre des espèces de rubans autour pour prier en fait auprès de cet arbre parce que c'est considéré comme un miracle tout simplement. Ça défie les lois de la physique et tout le monde pense qu'en gros c'est l'arbre d'une divinité et que cette divinité se serait réincarnée dans cet arbre pour entre guillemets renforcer la foi des croyants. C'est vrai que c'est une dinguerie c'est quand même bizarre. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? On dit que de poser cet arbre dans un... En fait, cet arbre est dans un endroit où les gens vont prier et les gens viennent et font des prières autour de cet arbre parce qu'ils se disent ils pensent qu'il y a un Dieu que les gens rentrent dans cet arbre et ce Dieu l'a tenté de faire des miracles donc eux vont prier les gens autour de cet arbre pour que cet arbre puisse les apporter beaucoup de bonnes choses. les gens ne se sent pas prêts les gens ne sont pas prêts sont prêts les gens et les gens y a un coup y a un coup un chef et les gens partout c'est incroyable aussi un arbre comme ça mais regardez ce tableau ne tombe pas ce tableau a refusé de tomber sérieux mais qu'est-ce qui le maintient dans les heures c'est hors du commun ce qui se passe ici incroyable pouvez vous m'expliquer cela la chose la plus hors du commun c'est que se tombe juste à côté il met sa mère comme ça veut passer sa mère juste en bas pour nous montrer que réellement rien ne soutient cet arbre mais il vit rien ne soutient cet arbre mais il est dans l'essai il arrive il arrive comme ça il s'approche de cet arbre il met une main quelque part là il met l'autre en bas il fait passer sa main il arrive oui et il répète ça a dans tous les sens dans tous les sens pour essayer de comprendre est-ce que c'est vrai est-ce qu'ils ont passé quelque chose de transparent ou quelque chose d'invisible parce qu'on peut fabriquer des trucs invisibles tu mets ça c'est toi tu vois plus je suis là que c'est mon stylus regardez wow, chose promise chose tu, c'est un truc tu es ouf c'est un truc hors du commun wow maintenant vous pouvez me dire laquelle de cette chose vous allez plus prévenirze parce que moi vraiment voit une âme comme ça qui ne tombe pas ou bien un homme qui a le col sur la tête et puis nous dit que c'est Jésus qui l'a puni à l'eau que lui n'est pas un curtiens ça s'étrange la vie de lui ne plus en plus est très belle ni en moi en tout cas, dites moi ce que vous avez pensé et moi je vous donne rendez-vous pour d'autres mystères sur Niantrebonne abonnez-vous et ceux qui veulent nous donner plus de force regardez la vidéo qui suit c'est parti c'est extraordinaire merci les Français de vous regarder cette vidéo si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous like, commentez, pas d'agir, c'est gratuit et si vous voulez faire des dons pour soutenir ou soutenir la chaîne Niantrebonne ou pour le faire il y a plusieurs manières il y a plusieurs méthodes si l'icône de dollars apparaît juste en dessous de cette vidéo cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superfims suivez juste les instructions et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous c'est pas grave vous pouvez tout simplement regarder en commentaire juste dans la partie commentaires le commentaire est tout simplement épinglé donc épinglé par Niantrebonne vous allez voir en commentaire vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien Paypal où vous pouvez tout simplement faire les dons pour m'encourager merci à toutes les personnes qui vont y participer sur ce je vous donne re-de-vous pour la prochaine vidéo soyez prêts et on 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 C'est parti.